Salut, c'est Clément. Dans cette vidéo, je vais vous parler de je m'en foutisme et au final, c'est ça avec quoi j'expérimente depuis plusieurs mois maintenant. Alors pour le contexte, pour ceux qui ne suivent pas forcément toutes les vidéos, qui ne savent pas forcément beaucoup de choses sur moi, j'ai beaucoup lutté, je dirais, toute ma vie avec la peur de la mort, plus particulièrement le côté « je vais mourir, donc qu'est-ce que je dois faire de ma vie pour que je ne sois pas trop deg le jour où je vais mourir ? » Et du coup, beaucoup d'anxiété liée à ça, de ne pas savoir ce qui est suffisamment important, etc. Et ces derniers mois, j'expérimente avec le je m'en foutisme, avec le fait de un peu de lâcher prise sur tout ça, d'essayer d'en avoir rien à foutre de rien, entre guillemets, et de vivre ma vie en en ayant rien à foutre de rien. Et en fait, ce matin, j'en parlais avec un client, et je me suis rendu compte en en parlant avec lui que ce n'est pas un je m'en foutisme dirigé. C'est-à-dire que ce n'est pas « j'en ai rien à foutre de rien », c'est « j'en ai rien à foutre de tout ce qui n'est pas aligné avec ce que j'ai envie d'être dans le présent ». « j'en ai rien à foutre de tout ce qui n'est pas aligné avec qui je me sens être ». Ce qui veut dire que ce n'est pas « j'en ai rien à foutre, je ne fais plus rien de ma vie ». J'ai pris l'exemple de la fac, où au premier semestre, je ne savais pas trop, ça faisait 5 ans que je n'étais plus allé à l'université, je ne savais pas trop comment j'allais m'en sortir, si j'allais être catastrophique ou si au contraire j'allais être « easy ». Et j'avais envie de me prouver, de me montrer que j'avais changé, que j'étais capable de faire vraiment le taf. Et du coup, j'ai fait vraiment le taf, j'ai eu 16 ennemis de moyenne. Et quand j'ai vu ma note, je me suis dit « ben, en fait, je m'en foutais, je n'avais pas besoin de travailler autant, j'aurais pu avoir 14 et c'était OK ». Et du coup, je me suis dit « au deuxième semestre, je vais faire juste ce qu'il faut pour avoir 14 et je ne vais pas me faire chier ». Deuxième semestre, j'ai eu 14 et demi, en voyant ma note, je me suis dit « bon, en fait, ça me fait chier d'avoir 14, je préférais quand même avoir 16 ». Ce qui fait que je vais aborder la deuxième année en essayant d'avoir 16, mais ça ne viendra pas du même endroit en moi. C'est-à-dire que le premier 16 était presque extérieur, presque lié au regard des autres, lié au fait de prouver. Alors que le 16 de deuxième année, si j'arrive à l'obtenir, ce sera juste, c'est ce que j'ai envie d'être, être au top dans mon domaine. Parce que ça me fait plaisir, parce que je préfère ça que juste être moyen ou moyen plus. Et du coup, il y a un « je m'en foutisme » de cette pression extérieure et par opposition, il y a un super importantisme, c'est-à-dire de mettre vraiment « je m'en fous de ce qui n'est pas moi, mais par contre ce qui est moi, je veux l'affirmer et je veux être intraitable avec ce qui est moi ». Ce qui veut dire que c'est assez égoïste dans un certain sens et que ça peut paraître assez dur pour les gens de l'extérieur parce qu'en gros, si ce n'est pas moi, je n'y vais pas. Si ce n'est pas moi, si ça ne correspond pas à ce que j'ai envie de faire, je ne le fais pas. Et donc, ça peut paraître dur pour les gens autour parce que, d'un certain côté, assez inflexible. Même si, bon, je peux aussi faire des choses que je n'ai pas forcément très envie de faire en me disant « bon, allez, je fais un petit effort là-dessus, ça va lui faire plaisir, mais parce qu'au fond, j'ai envie de faire plaisir à ce moment-là ». Mais globalement, hormis ça, je développe vraiment un grand « je m'en foutisme » de tout ce qui ne me semble pas clé dans ce que je dois faire, entre guillemets. Et ouais, c'est assez difficile à décrire en mots, mais globalement, c'est vraiment une approche à la vie de « je m'en fous, pas de pression, je fais ce que j'ai envie de faire, je me limite à ce que j'ai envie de faire, je ne fais pas ce que je n'ai pas envie de faire, sauf si l'amende sera trop lourde. » Mais sinon, si les conséquences ne sont pas graves, je ne le fais pas. Et du coup, en ce moment, depuis plusieurs mois, je travaille sur mon business, alors sans coter les coachings, bien sûr, mais en termes de travail effectif sur mon business, je travaille peut-être deux heures, trois heures par semaine, max, max. La plupart des semaines, je travaille une heure, c'est-à-dire le temps de tourner, éditer les vidéos. Et les quelques vidéos que je poste, j'en poste beaucoup moins en ce moment aussi, mais on va dire que je travaille une heure. Et le reste du temps, soit j'ai des coachings, auquel cas, oui, je travaille, mais ce n'est pas quelque chose que je vis vraiment comme du travail. Donc oui, globalement, avant, je travaillais dix heures par jour. Aujourd'hui, je travaille deux heures par semaine parce que je n'ai pas envie de travailler plus. Et je me dis, c'est OK, on verra où ça me mène. Et il se trouve qu'en fait, ça ne change pas l'état de mon business. Et voir, si je regarde strictement en termes de chiffres, il va mieux qu'il n'est jamais allé. C'est-à-dire, j'ai plus de coaching concrètement que je n'en ai jamais eu. Et je n'ai pas de problème, quoi. Je n'ai pas de problème. Et je travaille beaucoup moins. Et je travaille juste ce que j'ai envie de travailler. Je ne fais que ce que j'ai envie de faire, en fait, avec mon business, littéralement. Je ne fais que ce que j'ai envie de faire. Et... Et ouais, le reste, je m'en fous, quoi. Ah ouais, tu pourrais faire tel truc pour avoir plus de vues. Ouais, mais je m'en fous. Ah ouais, tu pourrais faire tel truc pour vendre plus. Ouais, mais je m'en fous. Et voilà. Et du coup, en fait, je me sens beaucoup plus apaisé au quotidien, beaucoup plus chill, beaucoup plus détendu au quotidien, beaucoup moins de pression. Ce qui fait aussi que, lors de mes coachings, je suis plus présent, je suis plus efficace. Je travaille mieux, quoi, tout simplement. Le peu de temps que je travaille, je travaille mieux. Et du coup, ça me permet de maintenir des résultats similaires, voire meilleurs. Avec beaucoup moins d'implication de ma part. Et globalement, c'est tout mon quotidien, en fait, qui est plus léger, tout mon quotidien qui est plus cool. Hier soir, j'étais avec ma copine et j'étais détendu. Pas de stress. Ouais, vraiment cool la vie, quoi. Ce qui la surprend, parce qu'il y a eu un ou deux trucs où elle pensait que ça allait m'énerver, alors qu'en fait, non, quoi. J'étais un-faced, on dit en anglais. C'est-à-dire, j'étais... Ça ne m'a pas vraiment touché, quoi. Les trucs qu'elle aurait supposé qu'il allait m'énerver. C'est-à-dire, finalement, je voulais venir là, mais je ne peux pas venir. Des trucs comme ça, je suis là. Ok, cool, je ferai mes trucs, quoi. Donc, globalement, développer ce je-m'en-foutisme dont j'avais peur, parce que j'avais peur que ça fasse tout s'effondrer, en réalité, ça rend tout plus léger. Et ça fait que le peu que je fais, je le fais bien. Et ça suffit. Donc, j'ai une vie de plus en plus simple, à tous les points de vue. Et de plus en plus heureuse, cool, sans pression. En développant ce je-m'en-foutisme, mais encore une fois, ce n'est pas un je-m'en-foutisme global. Je ne fais plus rien de ma vie. C'est je-m'en-foutisme, je ne fais plus rien que je n'ai pas envie de faire. Et je me limite aux choses que j'ai vraiment envie de faire. Je me limite aux choses qui sont vraiment moi, et le reste, je m'en fous. Donc voilà, ça m'aide beaucoup. Et je pense que ça peut en aider d'autres. Donc, si vous avez envie d'expérimenter avec ça, à réfléchir comment bien le cadrer, mais je vous invite à expérimenter avec ça. Et puis, comme d'habitude, si vous voulez travailler avec moi, vous pouvez postuler à l'école des guerriers. Il y a le lien dans la description. Et puis, on verra si on continue, comment on continue. C'est tout pour cette vidéo. On attend l'an prochain. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Ciao.